C'est un petit village de 2400 habitants qui se trouve sous notre falaise sur laquelle est juchée notre forteresse du XIIIe siècle. Le syndicat Hérault a été créé en 1947 et Mornas a adhéré de suite à ce syndicat du Vaucluse. Nous avons 37 communes à gérer, 8 communes de la Drôme. Donc tout le parti du Vaucluse, disons, est une partie de la Drôme, donc jusqu'au Baronie pratiquement. Nous avons à peu près 69 000 habitants et 34 500 abonnés. Et sur 1224 kilomètres, je crois, de réseau, ça partirait de Marseille jusqu'à Lille. C'est un chantier un peu exceptionnel pour le syndicat, c'est-à-dire que sur les 10-15 dernières années, il n'y a pas eu de chantier de cette ampleur-là ? Ces travaux que nous avons, c'est le remplacement des structures, de ces canalisations qui dataient maintenant et qui connaissaient à plusieurs reprises des casses, qui incombaient beaucoup de désagréments, notamment par les fuites d'eau au syndicat Hérault. Le chantier est compliqué de par la multiplicité des intervenants extérieurs. On a dû faire des coordinations avec la SNCF, avec Vinci Autoroute pour l'autoroute, avec la commune de Mornas pour les différentes voiries, avec la DIRMED pour la route nationale 7, avec le conseil départemental pour la route départementale impactée. Il était indispensable de changer ces structures-là, qui ont été faites avec des nouvelles techniques et qui nous permettront dans les années à venir d'avoir moins de problèmes, et j'espère plus de problèmes que celles que nous avons connues. Il y avait des gros problèmes de fuite sur ces canalisations. La principale difficulté de ce chantier a été le maintien de service en phase travaux. On a mis là en place une tuyauterie provisoire, afin de bypasser la station pendant la phase travaux, pour pouvoir continuer à alimenter l'ensemble des abonnés. Lors de ces travaux, une concertation et une mobilisation importante de nos équipes a été essentielle, afin d'impacter le moins possible la distribution en eau potable. Nous avons atteint nos objectifs, car durant les différentes phases de coupure, aucun abonné n'a manqué d'eau. Sur ce chantier, la société RAMU a fourni beaucoup de vannes papillons à double excentration, notamment en grosse pression en peine 40. On en a fait 5 en diamètre 500 peine 40, 7 en diamètre 300 peine 40, et après une multitude de robinets vannes devant tous sur le réseau. Nous avons traversé la route nationale 7, par la mise en place de déviations et de demi-chaussées pour les travaux. Ce ne sont pas des travaux qui sont spécifiquement liés à la commune de Mordas, mais plutôt d'un autre syndicat qui regroupe énormément de communes. Depuis 2001, c'est les plus gros travaux qui sont engagés au syndicat. On s'est engagés plutôt à faire des renouvelles mêmes, parce que si on ne fait pas ça, dans 10 ans, il n'y a plus d'eau aux robinets à Bézanne-la-Romaine. Tous les travaux qu'on réalise aujourd'hui, c'est surtout pour pérenniser le syndicat dans l'avenir. Certains ont 70 ans d'âge, donc celles de Mordas en particulier. Et aujourd'hui, c'est d'engager ces travaux de grosse importance, avec des diamètres supérieurs à ceux qui existent aujourd'hui, pour pouvoir alimenter jusqu'à Bézanne-la-Romaine. On a poursuivi par la pose des conduites entre la station de pompage de Mordas et le chemin des pièces sur environ un kilomètre. Nous avons poursuivi la pose des canalisations sur le chemin de Saint-Pierre et nous sommes actuellement arrêtés devant un ouvrage à Saint-CF qu'on va passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes arrêtés aujourd'hui devant la galerie que nous voyons derrière moi, qui va nous permettre de franchir l'autoroute A7. Cette galerie technique est aujourd'hui occupée par trois canalisations. Deux canalisations qui sont en service, une 450 moyen-service et une 400 bas-service, et une canalisation 250 que nous avons condamnée pour les travaux. Cette opération va se dérouler par le retrait de la canalisation en diamètre 250 qu'on voit dépasser juste ici. Et on va devoir mettre trois nouvelles canalisations dans cette galerie tout en maintenant les deux canalisations en service. Nous allons installer les nouvelles conduites en acier sur des consoles à rouleaux et les conduites seront soudées à l'avancement à l'extérieur de la galerie, puis glissées à l'intérieur de celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Les autres points compliqués ont été la présence de l'eau dans le sous-sol. On voit les nappes qui sont relativement afflorentes ici. On a eu beaucoup de chances l'année dernière au niveau du passage des champs parce que la période était très sèche, donc on a eu assez peu de problématiques d'eau, mais on les a rencontrées au niveau de la station et ici même devant la galerie. La station est composée de cinq points. répartie en deux services, donc moyen-service et bas-service. Le moyen-service, chaque pompe délivre 400 m3 à environ 21 bar. Et sur le bas-service, nous avons des pompes de 600 m3 pour une pression d'environ 13-14 bar. Je félicite l'équipe de chantier qui s'est beaucoup investie sur ce chantier et qui a su gérer les différentes problématiques liées à la pose de réseau en blindage avec de la présence d'eau. Ainsi que le passage de différents ouvrages comme la galerie technique qu'on voit ici, où il faut changer un peu ses méthodes de travail et travailler en milieu confiné pour installer des consoles. Et également sur la technicité des canalisations en elles-mêmes. La Fonductil a été retenue pour ses propriétés mécaniques et sa durabilité. C'est un chantier complexe. On est parti sur des investissements très longs. C'est un chantier qui s'est très bien passé. C'est vrai que l'implication de tous, les nombreux échanges ont permis d'anticiper les points durs. C'est un chantier qui, à l'arrivée, est une réussite collective. Globalement, bonne coordination. Tous les intervenants ont été compréhensifs et ont joué le jeu pour pouvoir travailler et avancer. Effectivement, bon chantier dans la globalité. Le montant de ces travaux s'est élevé à 3,5 millions d'euros hors taxes. Nous avons pu bénéficier du soutien financier de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et du département de Vaucluse. Les subventions qui ont été allouées ont représenté environ 20% du montant du projet. Il faut savoir que ces travaux sont les plus importants que le syndicat ait jamais mené. C'est pratiquement le plus grand chantier en canalisation du département aujourd'hui. Par le changement de ces structures-là, on travaille pour l'avenir de nos enfants et pour la sauvegarde de cette eau qui est la source de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada